Maintenant, ce soir, on zoome sur ce que vivent nos producteurs de sirop d'érable en ce moment. Des acériculteurs du Québec qui ont battu des records de production de sirop d'érable et la saison est loin d'être terminée. On s'entend, les températures sont douces récemment, les coulées pour certains ont commencé pas mal plus tôt et il y a déjà des rendements exceptionnels à certains endroits. Qu'il mieux placer pour en parler que Julien Dupasquier, il est acériculteur. Julien, bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous faites partie de la jeune génération d'acériculteurs qui voyaient les choses différemment. Comment a commencé le début de saison pour vous lorsque vous avez entendu le mot El Niño? En fait, c'est ça. Moi, ça fait cinq ans que j'entends certaines misérables au mois de décembre. Au mois de novembre, j'étais un peu sous le frein. Je voyais que c'était un peu chaud, que c'était instable. J'attends toujours d'avoir un bon gel pour commencer. Puis quand les météorologues se sont enfermés sous le fait qu'on allait avoir un hiver El Niño, j'ai pris mes décisions. J'en ai passé deux fois plus qu'à l'habitude. Vous avez commencé en décembre. Oui, j'ai vu. Habituellement, on va à Cabana-Suc au mois de mars, au mois d'avril, et c'est là que les érables coulent. Oui. Chez vous, en Montérégie, dans le coin de Frélich-Burge, ça a commencé à couler en décembre. Oui, c'est ça. Dès qu'on a un cycle de gel-dégel, on veut un 24 heures de gel, 48 heures de gel, ensuite un 2-3 jours de dégel, gel-dégel, gel-dégel, puis c'est en plein ce que l'hiver El Niño nous offre depuis décembre. Pour les motoneigistes, pour les amateurs de sports d'hiver, c'est un hiver un peu moche, un hiver catastrophique à certains endroits. Pour le producteur de sirop que vous êtes, est-ce que c'est un hiver idéal? Moi, dans ma région, c'est sûr que je suis dans le sud de la Montérégie. Dans ma région, en ce moment, c'est l'idéal. À la grandeur du Québec, ça change, parce qu'on a d'autres régions, Rimouski-Québec. Eux, par contre, n'ont pas commencé la production. Il n'y a pas eu de cycle de gel-dégel. C'est vraiment spécifique un peu à la Montérégie, mais moi, pour ma part, c'est un hiver idéal à faire. Vous en êtes où dans la production du sirop? Je lisais à certains endroits que vous avez déjà récolté trois livres par entaille. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ces calculs-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que trois livres en entaille, c'est trois livres de sirop d'érable par trou qui a été percé. Ça, c'est sur la portion de mes entailles de début, ceux de décembre. Ces entailles-là, jusqu'à aujourd'hui, ont produit trois livres. C'est beaucoup, trois livres? Trois livres, c'est le rendement de certains producteurs dans certaines régions. Pour une année complète? Oui. L'année passée, en 2023, on a eu un printemps très chaud et court. Il y a des producteurs qui n'ont pas fait ça, ce rendement. Donc là, vous me dites trois livres, c'est le rendement normal. Vous êtes déjà rendu là. Oui, aucun doute. Vous allez continuer jusqu'en mars, en avril. Vous espérez peut-être avoir le double, six livres? Oui, je pourrais doubler facilement. Est-ce à dire que les changements climatiques, que le réchauffement de la planète, que ces fluctuations de météo, ces hivers plus doux vont transformer l'industrie acéricole et vont pousser plus de producteurs à commencer très tôt, comme au mois de décembre? Oui, c'est sûr qu'il y a des producteurs qui vont emboîter le pas. Parce que oui, l'histoire nous dicte de faire le sirop d'érable en mars-avril à la fonte des neiges. Mais là, on a des hivers, qu'on a des cycles de gel de gel à tout moment. Donc, c'est sûr qu'il y a des producteurs qui vont prendre la décision de s'engager dans ce pari un peu, ce pari contre la nature, d'aller chercher toutes les petites coulées qu'il y a à aller chercher. Dans la famille, nous, avec les enfants, on va à la cabane à sucre pendant la semaine de relâche en mars. Est-ce à dire qu'il y a des familles qui vont se rendre à la cabane à sucre pendant le temps des fêtes de plus en plus? Bien, je te dirais que la cabane à sucre, c'est vraiment le volet restauration. Ça, probablement que ça va rester... Mais on aime y aller quand les érabes coulent? Oui, ça, ça va rester, moi, je dirais, de la semaine de relâche jusqu'à Pâques, comme la tradition le veut. Mais c'est sûr que la production de sirop d'érable, elle, c'est la météo. Bon, parlez-moi de votre sirop. Ça, c'est du sirop de la coulée 2024. Donc, c'est un des premiers sirops disponibles au Québec. Qu'est-ce qu'il a de particulier, puisque c'est un sirop qui a commencé à être récolté à partir de décembre? Bien, comme celui que vous tenez là, ça, c'est un sirop d'érable de ce dimanche. C'est un sirop d'érable du 11 février. Ah oui? Il est tout frais. C'est un sirop d'érable qui a quatre jours. C'est un sirop d'érable qui a été fait dans des conditions de gel de gel. On a eu des 6 à 7 degrés, là, vendredi, samedi, dimanche. Presque pas de neige au sol. Il y a eu un peu de soleil vendredi, un petit peu de soleil. Ça fait que c'est un sirop d'érable qui a eu une cuisson quand même assez rapide aussi. Vraiment, les notes d'érable sont là. La couleur est super attrayante. C'est un sirop qui a légèrement... Caramélisé? Caramélisé. Ça fait que c'est très agréable au goût. Je me garde, je me permets de le humer et de le goûter parce que... Est-ce que vous le faites au charbon de bois? Non, moi, c'est un autre type de cuisson, là, mais c'est une cuisson standard à l'industrie, puis... Parce qu'il a comme un côté un petit peu boisé, même. Bien, ça, c'est... ça, c'est... ça, c'est l'arbre qui nous donne ce goût-là. C'est que dès qu'on a un gros... un gros dégel, dès qu'on... Dès qu'on vit comme des moins 15 puis des moins 20, puis qu'on dégele, automatiquement, il y a un léger goût de bois qui va suivre dans le sirop. Par rapport au printemps, les nuits vont être à moins 4, moins 5. Les journées, plus 5. Bien là, ce goût-là se transmet moins. Julien Dupasquil, il nous reste 30 secondes. On sait que la réserve nationale de sirop d'érable au Québec est presque à sec, qu'on a besoin de produire plus. Donc, il y a plus de sirop qui sera produit, espère-t-on. Est-ce que, justement, le fait d'entailler et de récolter, de faire du sirop à partir du mois de décembre, selon vous, pourrait assurer une plus grande pérennité de notre réserve nationale stratégique? Bien, moi, je pense que oui. C'est stratégique de miser sur 4 mois de production que de 1 mois de production, parce que là, on a une réserve vide. Puis si on s'enligne sur un printemps court et chaud, on va continuer la réserve vide. Ça fait qu'on va avoir des répercussions négatives. Donc, c'est sûr que de produire à 4 mois par année, moi, je pense que c'est plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire et ça offre des rendements qui, dans votre cas cette année, sont gagnants. Je vous remercie beaucoup et vous continuerez de regarder les prévisions de Colette, toujours pratique pour un printemps idéal. Merci, Julien Dupasquier.